Scandale de Hockey Canada, alors que l'identité des joueurs impliqués dans une histoire alléguée de viol collectif est maintenant connue. Alors on va y revenir un petit peu plus tard. On se voit maintenant ma collègue à Québec, Claudie Côté. Le financement des partis revient dans les débats, alors que la CAQ doit se défendre de demander 100 $ à des élus municipaux pour avoir accès à des ministres. Claudie, le parti assure respecter les règles de financement. Oui, à commencer par la directrice générale de la Coalition Avenir Québec, Brigitte Legault, qui a publié une lettre. Je vous en lis un extrait. Alors depuis que notre parti existe, nous avons toujours récolté notre financement dans les règles en respectant les plus hauts standards d'intégrité. C'est dans notre ADN. Bon, je vous rappelle, Sophie, que la commissaire à l'éthique et à la déontologie a ouvert deux enquêtes. Des enquêtes qui visent les députés Sylvain Lévesque et Louis-Charles Thouin, en lien avec des cocktails de financement, où on aurait demandé ou laissé entendre à des élus municipaux qu'en échange de 100 $, donc une contribution financière pour participer au cocktail de financement, ils auraient accès plus facilement à des ministres. Ça a fait beaucoup de bruit aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le parti de François Legault a dû se défendre. Et du côté des partis d'opposition, on a d'abord demandé s'il s'agissait d'un stratagème. Il y a le Parti québécois qui est allé plus loin en disant qu'un Parti québécois au pouvoir interdirait à ses ministres de participer à des cocktails de financement. Je vous invite à écouter plusieurs réactions en rafale, à débuter par celle de Sylvain Lévesque, qui est visée par cette enquête de la commissaire à la déontologie et à l'éthique. On peut les entendre. Je vous rappelle que ce qui est mis en question dans le dossier, c'est l'évaluation si on a utilisé ou non les ressources de l'Assemblée nationale. Donc c'est que ça, moi je considère que non, mais je vais le démontrer à la commissaire. Du député de René Lévesque, qui a écrit à un entrepreneur de sa région, la Côte-Nord, il lui dit, en l'invitant à donner 100 $ pour rencontrer un ministre, « Je sais que nous n'avons pas toujours fait ce que tu voulais, mais c'est une belle occasion pour parler à un ministre. » Évidemment, c'était suivi d'une invitation avec l'adresse, le cocktail, et ça coûte 100 $. Je répète, est-ce qu'on a raison de s'inquiéter de ce genre de pratiques? Il n'y a aucun stratagème. Votre dernier avènement de financement, il remonte à quand, M. Simard? Ouf! L'an passé! Est-ce qu'il y avait un ministre? Je vous remercie beaucoup, belle fin de journée. Cet automne, avez-vous un ministre présent? Absolument! Lequel? J'ai connu du financement à 3 000 $, j'en ai connu à 1 000 $, j'en ai connu à 100 $. Je n'ai jamais personne. Je n'ai jamais donné de faveur pour aucun matin d'argent que j'ai reçu dans mon parti politique. Bon, et demain, Claudie, un vote crucial pour la FAE. La Fédération autonome de l'enseignement, je vous rappelle qu'il ne reste qu'un seul syndicat à se prononcer sur cette entente de principe avec le gouvernement. Pour le moment, c'est match nul, 4 contre 4. C'est Haute-Yamaska qui doit se prononcer demain. Mais aujourd'hui, la présidente de la Fédération autonome de l'enseignement était à l'Assemblée nationale pour l'étude d'un projet de loi pour contrer les violences dans les écoles. Elle s'est donc retrouvée nez à nez avec Bernard Drinville, le ministre de l'Éducation. Ils n'ont pas vraiment voulu commenter ce qui se déroule en ce moment. Je vous invite à les écouter. On va s'en remettre à la décision des membres et on va faire le rapport de tout ça. Je suis ici pour répondre aux questions de la commission. Oui, je suis ça de très, très près, mais vous comprendrez que je ne vais pas faire de commentaires. Alors, la réponse demain et si on se fie aux autres votes qui ont eu lieu au sein des assemblées générales, ça pourrait se conclure aux petites heures du matin. Voilà. Merci beaucoup, Claudie. Merci. Merci.